Malheureusement, Anne Lullier n'a pas pu se joindre à nous. Elle est professeure à l'université de Lund en Suède, spécialiste de physique atomique et de physique des lasers. Elle mène des recherches autour des lasers à impulsion ultra-brève. En 1987, elle montre qu'il est possible de produire, lors de l'interaction d'impulsions lasers intenses avec un gaz rare, des harmoniques d'ordre très élevés. Ce résultat ouvre des perspectives inédites en matière de création de faisceaux lumineux cohérents de très courte longueur d'onde. Elle va ensuite comprendre et utiliser la cohérence entre ces nombreuses harmoniques pour travailler à l'obstention d'impulsions lumineuses dans la gamme des autosecondes. Vous savez tous qu'une autoseconde est un milliardième de milliardième de seconde. Je l'ai vérifié sur Wikipédia. Ces impulsions permettent de suivre en temps réel des processus électroniques en physique atomique ou moléculaire, en physique de la matière condensée ou en chimie. Elle va être présentée par une petite vidéo. Mesdames et messieurs, chers collègues, tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être avec vous physiquement aujourd'hui. Je vous assure que je suis néanmoins de tout cœur avec vous, très heureuse et très fière de devenir membre de l'Académie des sciences. Un petit mot sur mon parcours. Je suis française, née et éduquée à Paris. J'ai passé un peu plus de 30 ans en France. Étudiante, j'étais très intéressée par la physique atomique, inspirée par d'excellents professeurs comme Claude Cohen-Tanoudji, Serge Haroche et d'autres que je salue et remercie aujourd'hui. J'obtiens un poste de doctorant au CEA sur la physique des atomes exposés à des champs laser intenses. Après ma thèse, j'obtiens un poste au CEA. Je suis aussi suédoise. Les 30 années suivantes de ma vie, je les ai passées dans une petite ville universitaire tout à fait au sud de la Suède, Lund. Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi. La raison est toute simple pour partager ma vie avec l'homme qui est devenu mon mari et le père de mes enfants. J'obtiens un poste de maître de conf à l'université de Lund. Puis un poste de professeur en 1997. Mes travaux de recherche ont tourné autour de deux axes. Le premier est la génération d'impulsions de lumière de durée atoseconde. Une atoseconde est 10 puissance moins 18 secondes, un milliardième, deux milliardième de seconde. C'est un temps extrêmement court. Il y a autant entre une atoseconde à une seconde qu'entre une seconde à l'âge de l'univers. Lorsque les atomes sont exposés à un champ laser intense, ils émettent des harmoniques d'ordre très élevé. Un petit peu comme un violon dont le son n'est jamais une note pure mais s'accompagne d'harmoniques, ce qui contribue à la richesse du son. Ces harmoniques sont presque synchrone et interfèrent de façon constructive pendant un temps très court de l'ordre d'une centaine d'atosecondes. On obtient donc un train d'impulsions atoseconde. Ces travaux ont commencé à la fin des années 80 au CEA. Je voudrais remercier tous mes collègues, les anciens collègues de SACLET pour ces années extrêmement productives. Mon deuxième acte de recherche est l'utilisation de ces impulsions pour étudier des phénomènes très rapides et en particulier le mouvement des électrons dans les atomes et les molécules. L'idée est d'utiliser ces impulsions comme un flash ultra court d'une caméra permettant de filmer des phénomènes rapides de la même façon que l'invention du flash a permis de filmer, par exemple, ce qui se passe lorsqu'une goutte de lait tombe sur une plaque de verre. Peut-être que peut-on filmer les électrons autour des noyaux. Cette image que vous voyez ici est une image classique proposée par le danois Niels Bohr en 1913. Louis de Broglie et les paires de la mécanique quantique nous ont appris que les électrons dans la matière se comportent beaucoup plus comme des ondes que comme des particules. Comment donc peut-on utiliser nos impulsions à taux secondes pour regarder la dynamique temporelle de phénomènes quantiques très rapides comme par exemple la photoïnisation ? Ce phénomène est étudié dans le domaine spectral depuis un demi-siècle. On mesure une probabilité en fonction de l'énergie. Pour aller du domaine spectral au domaine temporel, on doit faire une transformation mathématique bien connue qui est une transformation de Fourier. Mais pour faire cette transformation, il faut connaître non seulement la probabilité, mais aussi la phase spectrale, c'est-à-dire la position des maxima et minima de ces ondes. C'est là où les impulsions à taux secondes nous permettent de faire ces mesures en utilisant des techniques interférométriques que je ne vais pas détailler ici. Je vous montre un résultat expérimental où on voit des oscillations nous permettant de caractériser les ondes électroniques, les électrons émis de couches 2S ou de couches 2P de l'atome de néon lorsqu'on photoïonise cet atome. Ces études ont démarré il y a une quinzaine d'années. Il y a énormément d'informations à apprendre en physique atomique, en physique moléculaire et physique de la matière condensée à l'aide de ces techniques. Dix ans après mon arrivée en Suède, j'ai été élue à l'Académie des sciences royales suédoises, une académie qui a l'air un petit peu provinciale si on compare à l'Institut de France. Elle a été fondée par Cam Randinet, le grand biologiste, en 1739. C'est une académie qui serait restée très peu connue si elle n'avait eu la tâche prestigieuse mais combien difficile d'attribuer les prix Nobel de physique et chimie depuis le début du siècle dernier. Une tâche à laquelle j'ai eu le privilège de participer pendant neuf ans. L'ironie de mon parcours fait que j'étais élue à cette académie en 2004 comme membre étranger et maintenant je suis élue à l'Académie des sciences françaises comme membre étranger. Qu'importe, je suis absolument ravie et extrêmement fière. C'est un rêve, un rêve qui se voit accompli. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada